Coucou les curieux, aujourd'hui on part à la rencontre de Bastien, le fondateur de Neoprisme. Neoprisme.com est un webzine qui cherche à redonner à la pochette d'album le statut qu'elle mérite, celui d'une véritable œuvre d'art. Il m'a donné rendez-vous au Walrus pour discuter de tout ça. Coucou Bastien, comment ça va ? Salut Bastien, ça va. On s'appelle pareil, c'est le petit truc marrant du jour. C'est ce qui nous rapproche. Je suis très content, tu m'as amené au Walrus, ça s'appelle comme ça ? Oui, exactement, le titre des Beatles évidemment. Je n'ai pas fait de rapprochement, c'est un disquaire mais aussi un café. On va parler justement d'atwork, on va parler de vinyles et d'images dans la musique parce que tu as un site qui s'appelle Neoprisme. Exactement. Et Neoprisme, si j'ai bien compris, cherche à mettre un honneur, justement, à tous ces visuels, toutes ces images d'album, etc. J'ai bien résumé le truc ? Oui, c'est un petit peu ça. On a un slogan qui est souvent repris et puis qu'on répète aussi toujours, c'est qu'on cherche à considérer les artworks comme des véritables œuvres d'art parce que c'est ce qu'on pense sur Neoprisme. On essaye, comme je l'ai très bien résumé, d'analyser et de parler de musique mais à travers l'image. Ça va de combien de temps, Neoprisme ? Ça, un an. On a fêté nos un an, là, en février. Bon anniversaire. Merci. C'est gentil. Vous avez été tout seul, vous êtes combien ? Écoute, c'est moi qui suis à l'origine du projet. Maintenant, je l'ai fondé avec une amie qui s'appelle Camille Spard, qui est journaliste culturelle aussi et avec un autre ami qui s'appelle Olivier Do qui est graphiste et qui se charge de l'ensemble de l'identité visuelle de Neoprisme. Que ça soit pour les nuits Neoprisme, les événements ou pour le siteur lui-même. Parce que toi, du coup, pour définir, t'es journaliste à la base. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, je suis journaliste culturel et depuis trois ans, plutôt journaliste musique. Et en fait, c'est ce que, enfin, maintenant je le formule comme ça, à la base je le formule évidemment pas comme ça, mais Neoprisme, ça me permet justement de rendre mon parcours un petit peu cohérent parce qu'avant d'être journaliste musique, j'ai été historien et j'ai fait un mémoire, puis une thèse sur l'iconographie, donc l'étude des images. Donc si tu veux, bah voilà quoi. On a presque l'impression que c'est une fin. Vous êtes les seuls à faire ça, en tout cas en France, d'avoir ce décryptage de l'artwork ? Bah ouais, ouais, ouais. En tout cas, on est les seuls à le faire d'un point de vue exclusif, c'est-à-dire qu'elle se consacrée uniquement à ça. Moi, ça a été un petit peu la grande question quand j'ai pensé à ce projet-là. J'y pensais un jour chez moi un petit peu par hasard. Et j'ai passé deux heures vraiment sur le web à regarder si quelqu'un posait ce truc-là. Et je me suis aperçu que non. Donc je me suis dit, bah, je vais le faire. Il y a une place. C'est assez étrange que personne n'y ait jamais pensé, mais du coup, moi, je vais le faire. Ok. Bah, tu le fais avec tes copains, du coup, pour rendre hommage à ces albums. C'est ça, ouais. J'ai une question. En quoi, justement, l'image est si importante dans la musique ? Bah, elle est importante parce qu'elle l'accompagne complètement. Enfin, même à un moment où, on en parlait un petit peu en amont là, où la musique est quand même principalement digitalisée et où on la consomme plutôt via Spotify ou via liseur, que dans des lieux comme ça, comme Walrus où il y a des vinyles partout, le visuel reste omniprésent. C'est-à-dire que même quand tu écoutes l'album de Sund sur Spotify, t'as le petit onglet en dessous qui te dit, voilà, le visuel, c'est celui-là. Ça, c'est avéré. Il y a des études qui démontrent que les gens vont cliquer sur tel ou tel groupe, tel ou tel album, parce que le visuel les a attirés. Je ne sais pas s'il y a des études. Ça serait hyper intéressant, d'ailleurs. C'est une phase de réplique. Voilà, ça n'a pas trop fait l'article. Ouais, c'est ça, voilà. Alors, non, je ne crois pas qu'il y ait d'études là-dessus. Maintenant, il est clair que, tu peux faire le test, même, regarde, tu te pointes ici. Admettons que tu ne connaisses absolument aucun des artistes qui se trouvent exposés sur ce mur, je pense que tu vas plutôt être attiré par celui qui a un artwork graphiquement ou photographiquement très joli plutôt que par celui qui a un artwork complètement dégueu. Et puis surtout, c'est que ces artworks derrière deviennent des véritables symboles. la langue des Rolling Stones. Ça ne te dérange pas, toi, justement, ça ne te dérange pas, toi, de dire que ces artworks peuvent devenir des symboles et à contre-raison de ce que c'était à la base. Par exemple, les gens qui se baladent avec les t-shirts des Ramones, qui ont le premier album des Ramones ou ceux qui ont un de nos pleasures de Joy Division, ça se fout, ils ne savent même pas ce que c'est. Ce n'est pas dérangeant de voir ça ? Non, 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 ça ne me dérange pas. Et surtout, je ne suis pas, comme tu le sais sûrement en fait, surtout au prisme, on ne parle pas tellement des artworks d'hier, mais plutôt ceux d'aujourd'hui. On a une rubrique qui est consacrée à l'étude des artworks d'hier, ça fait des pochettes dans le rétro et pour le coup, on va intervenir des copains journalistes qui écrivent un petit peu à la première personne sur l'artwork qu'ils veulent, quoi. Un artwork qui est culte aux yeux de tous, comme tu dis, comme la banane des Venvettes ou le prisme des Floyds. Mais ça peut aussi être un album, une pochette d'album qui est culte à leurs yeux, ni quoi. Après, nous, on fait juste des chroniques d'albums ou de pochettes qui sont sorties aujourd'hui, qui sont sorties dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Donc, si tu veux, le mec qui se bad avec un t-shirt de Joy Division qu'il a acheté chez H&M, ça ne nous dérange pas plus que ça. Ce qui est intéressant, surtout, j'invite pas mal de gens, tout le monde si possible, à venir nous voir, parce que ça permet justement de prolonger le travail artistique de l'artiste. Parce qu'on va prendre un exemple concret. Ce que j'ai vu la dernière fois quand tu avais sorti l'artiste, je ne sais plus quand, mais je pense à un moment de l'album, l'album de Hot Sauce, en fait, on découvre que c'est une photo particulière d'un très grand photographe. C'est celui des Mad Caps ? Oui, c'est ça. Hot Sauce, c'est mon album. Et du coup, on peut écouter l'album, on peut l'aimer, mais en lisant justement la chronique de l'album, on va découvrir autre chose. On va se rendre compte que ces artistes, ces groupes, ont aussi une volonté de raconter une histoire différente à travers l'image. Oui, effectivement. Pour le coup, celle des Mad Caps, c'est un peu spécifique, parce que comme tu dis, c'est un travail qui existe déjà. Si je me souviens bien, en plus, le cliché de Martin Part, c'est un truc hyper vieux, qui date du milieu des années 80. Je ne suis peut-être pas hyper précis, mais c'est à peu près ça. Ça, c'est vraiment le cas d'artistes qui flashent à un moment sur le travail de mec, et qui se disent, tiens, ça ferait bien pour mon album. Tu les connais bien, tu les as rencontrés il n'y a pas très longtemps. En tout cas, tu as rencontré Arthur. Pochette Ayrton, par exemple, en fait exactement pareil. Ils sont tombés sur ce visuel d'Odilon Rodon qui est hyper connu. Leur manager leur a dit, putain, mais je crois que ça collera hyper bien avec votre album. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient essayer de choper les droits pour utiliser cette pochette. Évidemment, derrière, il y a un travail de design qui est fait pour coller un petit peu plus au groupe et tout. Mais ça arrive fréquemment. Après, il y a vraiment plein de cas différents en fait. dans les albums qu'on chronique et à force d'en rencontrer, en tout cas, c'est ce que je pense. Parfois, c'est vraiment des artworks qui arrivent de manière hasardeuse. Des créations, tu vois, qui interviennent parce que les mecs font une photo à un moment. Ils se disent, putain, mais en fait, c'est super cool. On va l'utiliser. Des fois, c'est une proposition en amont d'un de leurs potes ou d'un de leurs collaborateurs. Des fois, au contraire, c'est une identité visuelle qui est purement réfléchie et qui l'est depuis longtemps, qui lit tous les artworks de la discographie du groupe entre eux. Il y a vraiment plein de trucs différents. Alors, je te propose, on va faire l'exercice parce que tu as sécliné quelques vignes juste avant qu'on se croise. On va pouvoir faire ça en direct. Ouais, alors là, c'est vraiment une sélection que j'ai faite un petit peu au hasard des bacs du Walrus. C'est que des pochettes qu'on a chroniquées. Attends, ça brille un peu. Je vais le prendre au cours des derniers mois. Donc ça, c'est lequel ? Ça, c'est la chronique d'un groupe qui s'appelle Dark Star, un groupe anglais, qui a sorti un album que j'ai énormément aimé. Parce qu'on essaie quand même, dans la mesure du possible, de chroniquer des pochettes d'albums dont on apprécie le son aussi. C'est quand même plus facile. Oui, évidemment, c'est important. Voilà. Est-ce que tu penses qu'en fonction de l'image, tu vas l'apprécier différemment la musique ou pas ? Ben écoute, c'est une question qu'on pose souvent aux gens qu'on interview dans une rubrique qui s'appelle « À travers le prisme 2 » qui donne la parole à des acteurs de la musique sur leur rapport aux pochettes. Moi, je pense que c'est possible de l'apprécier différemment. Maintenant, je ne suis honnêtement pas certain que je vais détester un album à cause de la pochette. Tu vois, j'ai des groupes dont je suis absolument fou, que j'adore et les pochettes ne sont pas dingues. Ou au contraire, des fois, tu tombes sur des travaux graphiques ou photographiques vraiment intéressants et le contenu n'est pas génial. C'est forcément un plus et pas un moins. Donc, qu'est-ce que tu aimes dans cette pochette particulièrement ? Là, pour le coup, c'est marrant du coup qu'on se focalise sur celle-là. C'est vraiment le hasard. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, cet album, c'est un album qui est quasiment social. Dans la mesure où les mecs sont allés interviewer la jeunesse d'une petite commune du nord de l'Angleterre, que je ne me rappelle plus le nom, qui sont confrontés à des élections municipales. Et en gros, l'album sample ses brimes d'interviews et les met dans l'Electronica un peu pop maintenant qu'on connaît de Dark Star. Du coup, c'est un album social et j'ai l'impression que cet artwork-là dit le clivage social qu'il existe dans cette ville. D'un côté, tu as un parking qui est forcément hyper bétonné, hyper gris et tout. Et de l'autre côté, tu as une villa qui a des résidentiels, qui a des repères classieuses et entre les deux, un arbre. Et une fenêtre surtout qui donne… C'est ça. C'est un peu comme si, comme l'a fait Dark Star, comme si on était en train de regarder l'autre côté de la classe sociale depuis le parking. Enfin, je ne m'écrime pas très bien, mais tu vois, j'ai l'impression que ce clivage se dit soit un peu jette. Bon, c'est un petit peu tiré par les chevaux pour celle-là. Je le reconnais. Et après, alors attends, moi j'allais nous voir, on va regarder le meilleur pour la fin, mais Candid. Donc l'album est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y a une dizaine de jours, je crois. C'est un super album. J'espère que j'aurai le temps de le chroniquer sur le site. C'est pas très accessible, mais ouais, ouais. C'est un peu particulier, mais c'est ça aussi qui fait sa force. C'est du rock psyché, on va dire, d'un super beau. C'est leur premier album, je ne me trompe pas. Ouais, ouais, ils sont sortis 2-3 EP, mais c'est leur premier album. Et ce qu'on voit, c'est intéressant, c'est la gamme chromatique en haut. Et tu m'expliquais justement que chaque couleur utilisée dans la gamme chromatique était utilisée dans le visuel et que c'était un gros, gros, gros travail d'illustrateur. Yes, exact. Selon toi, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce visuel-là ? Alors en fait, j'ai rencontré Lolita et Gabriel qui ont fait un projet qui s'appelle Zeugle. Ils sont des graphistes que je connais un peu parce qu'on les a exposés, on les a exposés en fait à l'occasion de notre 3ème lunéoprisme à Arcefactory, on en parlera peut-être après, parce que c'est aussi des graphistes de Mudoïde, et aussi Sodinigo Montoya, ceux de Damario, qui sont des gens qui se connaissent bien et du coup des univers qui peuvent se ressembler un peu. En fait, là, ce visuel, c'est une île en fait, c'est une île perdue au large des côtes brésiliennes, qui s'appelle Trinidad, je crois. On va pas confondre avec Trinidad et Todago, mais voilà, c'est un petit caillou vraiment complètement paumé, où le siècle dernier, il y a des gens qui ont prétendu voir un OVNI, un OVNI qu'on peut voir ici. Et en fait, Théo, le chanteur de Candide, a été absolument fasciné par cette histoire, et il a voulu imprégner son univers de cette histoire, un peu glauque quand même, tu vois, des marins brésiliens qui vont un OVNI, mais ils en sont pas sûrs, bon, un peu quasiment absurde. Et voilà, du coup, ils en ont parlé, ils ont dit putain, j'aime bien cette histoire, et eux, ils ont essayé de faire un truc raccord avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si on colle ce vinyle au mur, on va se rendre compte que les couleurs utilisées ne sont pas forcément celles qui vont ressortir. Bon, là, c'est le hasard aussi de la disposition. C'est le hasard, oui. Et on peut justement être attiré par le visuel et se dire, bon, qu'est-ce que c'est ? On va chercher le nom, parce que le nom est tout petit en haut à gauche. Quand on dit qu'on peut ne pas connaître le groupe, mais on va être intéressé, attiré par l'histoire, par le public, etc. Le nom de l'album sont justement les références de la ville, de l'île. Donc après, il y a aussi un vinyle qui est quand même beaucoup plus simple, mais qui est très marquant pour sa portée historique. Les gens l'ont vachement vu, oui. Le Black Star. Ça, c'est l'édition vinyle. L'édition qui est plus classique et qui est plus largement utilisée, c'est celle... Enfin, c'est l'inverse, en fait. C'est une étoile noire sur un fond blanc. Exactement. Celle-là, les gens la connaissent quand même. Celle du dernier album de David Bowie, évidemment, qui est paru 3-4 jours avant sa mort. Et en fait, cet artwork, on l'a analysé juste avant le décès de Bowie. Ça paraît très simple comme ça, mais en fait, c'est plein de choses hyper intéressantes. Nous, on a un peu analysé tout ce qui s'était dit autour. Il y a des mecs qui ont vu une référence à Isis, quoi. Un truc théoriste, là. Donc, ça, on l'a un petit peu écarté. Moi, j'ai carrément vu une ressemblance avec Converse. Je ne sais pas si tu vois l'étoile de Converse, tu vois. C'était un partenariat. C'était assez rigolo. Je ne pense pas. J'ai aussi remarqué... Enfin, j'ai appris à cette occasion que Bowie avait une plaque, tu sais, sur Hollywood Boulevard. Avec une étoile, la machin. En fait, c'est exactement la même. Il y avait plein de trucs. Donc, j'ai aussi pensé que c'était peut-être une métaphore de la trajectoire de Bowie, tu vois. T'as très tort qu'on connaît. C'était Thomas et Trois Noirs, qui est aussi le nom de l'album, qui est la fin. Les gens disent qu'il avait réfléchi à tout ça et qu'il savait qu'il allait mourir. A priori. Il fallait faire une sorte d'album posthume. Avec la mise en scène qu'il y a derrière, on peut le supposer en tout cas. Et ça reste des suppositions. Mais il est possible que ce soit aussi un symbole justement de ces derniers jours, cette étoile-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, en fait, on ne prend pas forcément compte, mais le vide est à l'extérieur. Donc, on peut le toucher directement et il est protégé par du plastique bien sûr, mais il est à l'extérieur. La dernière pochette, c'est donc ta préférée. C'est vrai qu'elle est peu particulière. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est ma préférée, mais en tout cas, elle m'a bien plu. C'est un album qui s'appelle Dumb Flesh d'un groupe qui s'appelle Blanquemasse, qui est fait par la moitié de Fuck Buttons. Pour ceux qui connaissent un peu la pop-syké, un peu novelty comme ça. Et là, c'est un petit peu ce qu'on veut voir. C'est fait par un graphiste qui s'appelle Alex Demora. Et puis bon, là, c'est carrément glauque, c'est carrément bizarre, c'est carrément obscène. Typiquement, alors... Ouais, ça donne bon sens. Typiquement, là, c'est le genre de pochette où quand on analyse, on s'amuse en fait. Parce qu'on peut vraiment y voir ce qu'on veut. Et en fait, ce qui est certain, c'est que dès qu'on voit la pochette, on a tiré parce qu'on se dit, attends, mais c'est vachement obscène. En fait, on cherche à comprendre ce que c'est. J'ai parlé de Partouze des chairs, quoi. Voilà. Et certainement, moi, je connais pas l'album, je connais l'artiste, mais je connais pas l'album. Et ça doit vraiment présenter justement son univers qui est un peu bizarroïde, charnel. Franchement, ouais. Quand tu regardes la pochette, tu peux savoir ce qu'il y a dans l'album. C'est-à-dire que c'est des samples, c'est des boucles qui se montrent les unes sur les autres, tu vois. Pas toujours très fondrement, d'ailleurs. C'est complètement fou comme album. Je t'invite vraiment à l'écouter si t'aimes ce genre de trucs. Et je trouve que l'image qui est importante, il y a aussi le bordel qu'il y a dans l'album, quoi. Le bordel un peu structuré, un peu bizarre. En tout cas, avant d'aller l'écouter, je vais refaire un tour sur ton site. Chercher justement des bizarres qui m'intéressent, comprendre pourquoi, et ensuite écouter l'album. Et tu disais, alors il y avait aussi des… On peut se retrouver sur le site Néoprisme, mais aussi il y a des événements. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On a vraiment voulu, dès le début du projet, ne pas se contenter d'un webzine, quoi. Et dire que, voilà, chroniquer des artworks, ça peut aussi être l'occasion de les exposer. Du coup, on a monté un truc qui s'appelle les Nuits Néoprisme, où on expose des pochettes en se focusant sur un label. On en a fait trois. Après, il y en a juste deux qui ont vraiment respecté le projet initial. La première, on l'a fait au Petit Bain, où on a exposé un label qu'on aime vraiment beaucoup chez Néoprisme, et que moi, personnellement, j'aime beaucoup, qui s'appelle Animal Records. Super. Qui est le label de Bloom, de Kanzi, de Backbone et de Stanwise. Du coup, on avait investi lieu, on avait exposé de manière très, très modeste. Vu qu'ils n'ont pas sorti de vinyle, donc on avait fait des tirages de couleurs visuelles. On les avait exposés, on avait fait un petit plateau live à côté, un live showcase. Et la dernière qu'on a fait, qui était beaucoup plus ambitieuse entre guillemets, c'était dans une galerie qui s'appelle la galerie Artifactory, rue de Charon dans le 11ème, qui est spécialisée justement en art graphique. Et là, on a fait un focus sur le label entreprise, qui est assez connu. C'est un super label, ouais. Ouais, voilà, qui est le label de Moodoïde, de Blind Utah Citizen, de Grand Blanc, de Junior, de Lafayette, de Fishback, la plus récemment. Et du coup, là, il y a des artistes d'entreprise qui sont démixés, des blinds, des bagarres aussi. Et on a fait l'expo dans ce lieu, l'expo commentée évidemment, en essayant de mettre pour les principales pièces graphiques du label, quelques esquisses, quelques dessins préparatoires ou photos préparatoires, qui annoncent plus tard l'œuvre finale, comme dans une vraie expo entre guillemets, où on te montre les éléments préparatoires du truc. Il y a une exposition qui est prévue bientôt ? Écoute, on y travaille sur la prochaine, c'est beaucoup de boulot, donc on va pas en faire une tous les 15 jours, mais ouais, on y travaille bien sûr. Bon, bah on en reparlera, on se repassera éventuellement à l'occasion. C'est sûr. Et au pire, on te retrouve sur neoprisme.fr, c'est ça ? .fr et .com, on a réservé les deux. Ah, vous avez un gros budget. Ouais, ouais, très très gros, ouais. Je crois qu'on a aussi réservé le .net, il me semble. Bon, bah merci Lassien, on se retrouve sur ton site. Merci à toi. Ciao.